Je vais d'abord simplement introduire André Gaudreau qui va présenter le partenariat international de recherche technesse. André Gaudreau est professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, directeur du partenariat international de recherche technesse et titulaire de la recherche de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques. Spécialiste du cinéma des premiers temps et pionnier de la narratologie filmique, il s'intéresse tout particulièrement dans le cadre de ses recherches actuelles à l'avènement du montage, au phénomène de la retransmission d'opéra en salle de cinéma, aux innovations technologiques envisagées dans une perspective archéologique et à l'impact du numérique sur l'univers médiatique. Il a notamment publié du littéraire au filmique, système du récit, ainsi que cinéma et attraction pour une nouvelle histoire du cinématographe, et co-écrit La fin du cinéma, un média en crise à l'ère du numérique avec Philippe Marion en 2013, et le récit cinématographique, films et séries télévisées, dans ce cas-ci avec François Juste de première édition en 1990, et puis une réédition augmentée, mise à jour en 2017. Ses travaux de recherche lui ont valu plusieurs prix et distinctions, dont le prix Léon Gérin, le prix Quilhomme en sciences humaines 2018, et un doctorat honoris causa de l'université Paul-Valéry-Montpellier 3-2019. Donc, je passe la parole à André, en fait, ce qu'on va faire, je vais faire peut-être les… comme le temps est assez compté, je vais faire successivement, en fait, avant chacune des présentations, les présentations, et puis à la fin, on fera la période des questions regroupées pour les trois présentations. So, the Q&A after the three presentations. André, c'est pas vrai. Merci, merci Louis. André Gaudreau a aussi commencé sa carrière à l'université Laval, où il a enseigné de 1977, pauvre lui, il est assez âgé, oui, donc André Gaudreau a commencé sa carrière à l'université Laval, et il se sent très ému de revenir sur les lieux du crime, où il a enseigné, donc, de 1977 à peu près, comme chargé de cours d'abord, et comme professeur, etc., ensuite, jusqu'en 1991, où il est allé, où il a décidé d'aller à l'université de Montréal, former des gens comme Jean-Pierre Sirouatran, pour les rechipper à Québec, alors voilà. Et où il a enseigné à des Robert Faghi, qui étaient là, parce qu'il ne peut pas venir, mais il était là tout à l'heure, il m'a dit que je lui ai donné son premier cours en cinéma, donc c'est vieux. Et André Gaudreau a aussi étudié à l'université Laval de 73 à 74, ou plutôt en 76, à peu près. Alors voilà, écoutez, je suis très heureux d'être ici, même ému, surtout qu'au fond, c'est un peu une continuité dans la discontinuité, et je voudrais d'abord remercier les organisateurs, j'aurais essayé de faire vite en lisant un peu, parce que je pense que le temps comptait, le mien aussi, mais bon, tout le monde. Anne, les organisateurs du colloque, Anne Gourdes-Demarès, que je connais assez bien, avec qui j'ai eu des collaborations, André Habib, Louis Pelletier, Jean-Pierre Sirouatran, que je connais très, 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 très bien. Et donc, je les remercie, qui nous accueille donc aujourd'hui dans ce colloque, un colloque qui, je dirais, dont on pourrait dire, en tout cas, en utilisant une expression qu'on utilise de plus en plus chez nous à Technès, qui est dans l'esprit Technès. L'esprit Technès, on pourrait dire, esprit, es-tu là? Ou esprit Technès, es-tu là? Et là, on entendrait la réponse? Bon, c'est bon, il est là. Alors, écoutez, donc, l'esprit Technès, bien, l'esprit Technès aussi, c'est un esprit qui est partagé par de plus en plus de gens dans le milieu des études cinématographiques. Technès n'est pas la seule entité, mais quand même, il a été un peu une figure de proue dans ce virement-là, dans ce virage-là, dans ce changement de paradigme dans les études cinématographiques, mais c'est un peu comme tout est dans tout, ou c'était dans l'air du temps, il y a eu un virage qui est probablement dû au virage numérique, qui fait qu'on se penche de plus en plus sur la technologie du cinéma, d'autant plus que cette technologie-là, bien, est vouée à une certaine forme de disparition, et nous, on n'aime pas ça, la disparition, donc on fait en sorte que ça reste. Donc, l'esprit Technès, bien, on le mène dans les colloques que Technès fait, celui-ci, ce n'est pas un colloque de Technès, c'est un colloque auquel collabore Technès, mais j'étais heureux de voir que Dave Koenig était ici, lui qui a participé au premier, je pense que c'est le premier colloque Technès qu'on a fait à la Cymétrique française il y a trois ans ou deux ans et demi, je ne sais plus trop, et donc qui était, bien sûr, dans l'esprit Technès. Alors, malheureusement, je n'ai pas calculé mon temps, je le calcule maintenant, mais je vais le faire rapidement. Donc, le partenariat Technès, je le remercie aussi Juliette, excusez-moi, Panquin, qui est ici, et Rémi Besson, peut-être Isabelle Leroux a participé, parce qu'ils ont donc travaillé à la préparation de l'allocution et du, pas ce bout-là, par exemple, et de la présentation au diaporama. Alors, donc, la plupart d'entre vous, vous savez, le partenariat international Technès a comme mission principale de repenser l'histoire du cinéma à travers, donc, en examinant, donc, les techniques et technologies du cinéma, sans exclure, bien sûr, sur celle du numérique, mais aussi, bien sûr, en tenant compte de l'histoire du cinéma elle-même et en mettant l'accent beaucoup sur l'argentique, bien entendu. Vous savez aussi que le projet, donc, associe réflexion sur les métiers, les appareillages techniques, tout ce que vous faites ici, et les discours qui portent sur ceux-ci. Les appareils cinématographiques, la documentation technique, la presse comparative, les gestes des techniciens, des artisans, tout cela, ça intéresse au premier chef Technès, et c'est donc un intérêt, on a un intérêt privilégié envers ce colloque, qui, bien sûr, porte sur ces dimensions-là, et qui, donc, ces dimensions qui sont au centre du partenariat Technès. Un autre point commun entre Technès, en général, et ce colloque, bien, c'est, revient à créer des liens, c'est de créer des liens entre les universités et les diverses institutions. Technès rassemble, par exemple, pour donner un exemple, 17 partenaires institutionnels, dont trois universités, trois cinémathèques et trois écoles de cinéma, des presses universitaires, des centres d'archives, la FIAF, l'ONF, etc. Le cœur de l'effort de conceptualisation, en fait, et de recherche en archives, de la collecte des témoignages, vise à l'élaboration, comme la plupart d'entre vous le savez, d'une encyclopédie raisonnée, aussi bien, aussi raisonnée que nous souhaitons-le, raisonnée des technologies du cinéma, et ce sera une technologie qui sera bilingue et numérique, bien entendu. Cette année, au partenariat, et surtout à Technès Montréal, nous avons eu plusieurs défis à relever, sans entrer dans le détail, mais on a surtout travaillé sur faire un travail considérable pour l'implémentation de la base de données, une base de données qui nous a causé beaucoup de soucis, mais qui maintenant est en voie de réalisation et un jour de complétion, souhaitons-le, et qui permet donc de cataloguer, le catalogage des divers contenus de l'encyclopédie, qui dit encyclopédie numérique, dit nécessairement base de données pour l'appel des artefacts et ou des données, justement. Et donc, nous avons opté, nous avons finalement opté, parce qu'on a eu des incidents de parcours qui nous ont amenés à être inventifs et à chercher, chercher la meilleure plateforme. Donc, nous avons opté pour Omeka S, qui est une plateforme de publication web open source et qui est destinée donc aux institutions patrimoniales. Donc, pour assurer l'interopérabilité des données, nous mobilisons donc le vocabulaire, comme vous pouvez le voir là, Dublin, qui est Dublin Core, pardon, qui est qualifié pour, de façon à pouvoir donc organiser la matière de base de la base de données, justement. Pour combler donc les besoins que nous avons pour la description des divers artefacts cinématographiques, on a également développé un vocabulaire technesse spécifique qui est venu remplacer un projet initial qui est un peu différent, mais pour lequel nous avons fait un certain nombre d'adaptations. À la base de données, les appareils cinématographiques ont une page comme celle qui apparaît à l'écran. Donc, nous avons donc des métadonnées Dublin Core et technesse, donc, qui sont relatives à la fabrication et aux caractéristiques techniques et à l'institution de conservation qui sont associées à l'appareil. Donc, une série d'informations. On observe ici la page d'une photographie de l'appareil catalogué. Je parle tard, c'est ça? C'est bon? Hein? OK. Bien, je n'ai pas pu faire de répétition, on a eu des soucis techniques, c'est normal, la technologie étant ce qu'elle est. Elle aussi, donc, la photographie, qui est décrite par un ensemble de métadonnées qui sont alignées avec Dublin Core. Je vous laisse observer un peu. Observons ici, par ailleurs, l'intégration d'une numérisation 3D d'un appareil similaire dans la base de données, telle que je vais vous le montrer maintenant. La prochaine communication, d'ailleurs, qui suit la mienne, va porter sur le sujet. Et je voudrais en profiter pour souligner le travail remarquable de l'équipe. Et j'ai envie de dire, j'en profite pour féliciter le travail remarquable de toute l'équipe technique. Je suis bien placé pour le savoir. Nous avons eu beaucoup de problèmes à régler. Nous les réglons en équipe et nous avons, je bénéficie d'une équipe vraiment extraordinaire, je dois le dire. Tellement extraordinaire que Rémi va me dire si je suis en retard. La voilà. Donc, un appareil peut avoir plusieurs représentations médiatiques de différentes natures. L'interface publique que nous préparons, donc, est en cours de développement. Elle pourra bientôt accueillir les premiers parcours élaborés par les chercheurs et chercheuses du partenariat. Parce que l'encyclopédie, ce n'est pas une encyclopédie qui fonctionne par entrée, comme traditionnellement, mais plutôt par parcours. C'est-à-dire, à la limite, je pourrais dire qu'un parcours, c'est une grappe d'entrée. Donc, ce n'est pas des entrées, c'est un ensemble qui est un parcours. Et éventuellement, il y aura entre 40 et 50 parcours dans l'encyclopédie. Un nombre d'entrées incroyable, si on calculait par entrée éventuellement. Ici, donc, nous avons un exemple concret de contenu issu d'un parcours, le parcours 17, animation sur pellicule à l'ONF, qui est réalisé par Jean-Baptiste Massuet de l'Université Rennes 2. Dans cette entrée de l'encyclopédie, on aborde, bien sûr, les enjeux techniques, économiques et idéologiques de l'animation sur pellicule à travers l'étude des pratiques de, bien sûr, en tout cas, c'est le choix qui a été fait puis il n'est pas gratuit, Norman McLaren lui-même et aussi Pierre Hébert et Caroline Leaf. Donc, ce sont les trois artistes autour desquels le parcours de Massuet fait son travail et se déplace. Et donc, les différentes parties de ce parcours qui est organisé de manière non linéaire parce qu'un parcours de l'encyclopédie, par définition, n'est pas organisé de manière linéaire. Donc, il présente le choix de la pellicule, les outils graphiques, les supports de travail, la gravure du son, le tirage et la diffusion des films, notamment. Les textes encadrant les différentes parties du parcours sont catalogués dans la base de données, comme de bien entendu, et bien sûr, avec une série d'un ensemble d'images d'entretiens d'extraits de films et de textes qui forment le parcours. Tous les contenus médiatiques, donc, dont vous avez eu un aperçu, sont catalogués, donc, dans la base de données, avant d'être assemblés et diffusés sur l'interface publique de l'encyclopédie. Donc, on peut imaginer que d'ici la fin de l'année, on pourra annoncer un premier lancement de quelques parcours, en tout cas, à tout le moins. TechNES, par contre, ce n'est pas que l'encyclopédie, même si j'ai focalisé mon allocution sur l'encyclopédie. C'est bien autre chose. C'est un ensemble de séries, un ensemble d'activités scientifiques, dont des colloques, que j'aimerais vous présenter rapidement. Le partenariat, donc, en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l'Observatoire du cinéma au Québec et Melsusio a, par exemple, restauré un film intitulé « Une journée à l'exposition provinciale de Québec », où je suis allé souvent quand j'étais petit parce que je suis de Québec, de l'Université Laval, etc. Et donc, c'est un film de 1942 et c'est un travail, ce n'est pas indiqué ici, mais qui est fait sous la direction de nul autre que Louis Pelletier. Le partenariat est aussi à l'origine de nombreuses publications, notamment avec les presses universitaires d'Amsterdam et les presses de l'Université de Montréal, d'une série d'ouvrages dont le premier devrait paraître, les deux premiers devraient paraître dans les six à huit prochains mois dans une des deux langues et normalement, ils vont paraître dans les deux langues. Par ailleurs, donc, en partenariat avec la FIAF, la Fédération internationale des archives du film, nous développons actuellement, donc, un projet de beaux livres, l'expression consacrée, en anglais on dit « coffee table book », présentant l'histoire des techniques et technologies du cinéma, dont le titre lui-même vaut le détour. Je pense que c'est une idée de Nicolas Dulac, je crois, peut-être pas, il n'est pas là, il m'a dit qu'il devait partir, mais « Conte de la voûte », « Tales from the vault », histoire et géographie illustrée des techniques du cinéma, donc, qui sera sous la direction de Nicolas, bien sûr, de Rachel Stockel et Benoît Turquetti, donc, en collaboration avec le délégué général de la FIAF, Christophe Dupin, un projet, donc, qui vient d'être ficelé, qui se fera au cours des deux prochaines années, mettons, et qui, donc, nous tient beaucoup à cœur. Ne serait-ce que pour dire que pour nous, c'est important de savoir que s'il y a une implosion de la planète de la Terre et que, finalement, des Martiens ou des je ne sais pas quoi arrivent sur la Terre en l'an 3000 et découvrent, tout ce qu'ils risquent de trouver de matériel sur TechNet, bien, ça va être le livre ou une partie du livre, alors que les sites Internet auront volé en éclats. Donc, nous sommes quand même, même si nous avons confiance au numérique, nous sommes, comme dirait Santiago, Hidalgo, le directeur du laboratoire cinémédia qui abrite TechNet, nous sommes des croyants, nous croyons encore au livre. Donc, on a aussi une collaboration fréquente, régulière, à laquelle a participé au moins une fois, si ce n'est pas deux, Louis Pelletier, avec le Journal of Film Preservation de la FIAF, et le prochain article, écrit par Denis Griset, un doctorant de l'Université de Rennes-2 et de l'Université de Lausanne, donc deux de nos partenaires immédiats, qui portent donc un regard attentif au fonds d'archives de Jean-Pierre Vercheur, un collectionneur belge assez formidable, mais disons que des collectionneurs formidables, on n'est pas jaloux des Belges, on en a, nous, au Québec, même s'ils sont d'origine française, puis on les aime bien. Et donc, qui est le fonds de Jean-Pierre Vercheur, qui est déposé à la Cinémathèque française. Au niveau de l'enseignement universitaire, TechNet, par ailleurs, fait plusieurs projets en cours, dont celui de travailler à la constitution, à la création, avec notamment André Habib qui pilote ce dossier, d'une option archive et patrimoine à la maîtrise en cinéma de l'Université, non pas Laval, mais de Montréal, et auquel, à l'intérieur de, c'est un projet à l'intérieur duquel, le projet qui commence à se réaliser vraiment là, à l'intérieur duquel deux personnages importants de partenariat TechNet, Pôle Montréal, Rémi Besson et l'inoubliable Louis Pelletier ont déjà enseigné, et notamment Louis, avec le plus récent, avec son séminaire Archives et patrimoine cinématographique, CIN 7035, au cas où ça vous intéresserait, on le redonne à l'automne, si je ne me trompe pas? Ben, je le savais, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Ben, donc c'est l'automne, voilà. Voilà, je suis sorti de mon texte pas mal, mais en tout cas, c'est pas grave. OK, par ailleurs, donc, cette attention à l'enseignement entre en écho avec une volonté que nous avons de valoriser le travail des étudiants, parce que les étudiants, c'est important, nous avons été étudiants, certains, ça fait très longtemps, mais on ne l'oublie pas, et donc, pour nous, c'est important de mettre en valeur leur travail, et surtout ceux d'entre eux qui sont des jeunes créateurs en cinéma, et donc, on a pensé mettre sur pied, donc, un prix technesse des jeunes créateurs, à partir de l'année dernière, la première édition a eu lieu, il y a une deuxième édition qui va se préparer bientôt, donc 2018-2019, on a eu une vingtaine de courts-métrages et d'installations qui ont été proposées par des étudiants et des jeunes diplômés des trois universités, Montréal, Lausanne, Rennes, deux, et des trois écoles, Fémis, Écale, Suisse, et Inis, donc, qui sont membres du partenariat. Le prix technesse, donc, comme vous avez pu le lire, a été, ah, il y a une faute de français, les humains, non, a été décerné à les humains, humains, de Lourambert Price, de l'Écale. Une mention spéciale a été attribuée à Esther, au film « Espace, espace » d'Esther Jacobin de la Fémis et à « Survivance, témoignage de guerre, l'honneur est sauf » de l'Université de Montréal, d'Ariel Saint-Louis, Élie Yazer-Cramer et Arnaud Guillard, donc, de l'UDM. Les Cinématiques Partenaires prévoient maintenant, donc, organiser, avec notre collaboration, la projection de ces films afin de valoriser les œuvres en question. Nous avons aussi mobilisé les étudiants, qui sont membres de Technège, qui se sont réunis, donc, au sein d'un vigoureux comité doctoral pour participer à une série d'entretiens filmés, parce que les entretiens filmés, c'est un des types d'artefacts qui vont être mis dans la base de données pour être appelés, je pense que c'est un anglais, dans les différents parcours, et donc, le comité doctoral a réalisé des entretiens filmés, notamment, donc, en collaboration avec l'INIS, donc, l'Institut national d'image et du son à Montréal, du Québec, un membre de la section montréalaise de ce comité doctoral, que vous voyez ici à gauche, c'est Hubert Sabineau-Brunette, qui a mené un entretien filmé avec l'autre que Fernand Dansereau, une grande figure du cinéma québécois. Par ailleurs, vous le savez, plusieurs colloques auront lieu ou ont lieu comme celui-ci cette semaine. Le prochain colloque d'importance, c'est celui qui s'appelle « L'émergence du concept de montage, ses sources, son développement, ses migrations ». Organisé, donc, par la section d'histoire et d'esthétique de l'Université de Lausanne, du cinéma de Lausanne, et le PRAGME, le programme de recherche sur l'archéologie et la généalogie du montage. Editing PRAGME, donc, pour résumer la chose, de l'Université de Montréal, que je dirige avec Laurent Leforestier, et en collaboration directe avec, bien sûr, Santiago. Ce colloque a pour but, donc, de réfléchir, c'est une question importante pour nous qui nous intéressons au montage, à l'émergence transnationale du concept de montage, en nous intéressant au processus par lequel la pratique et la notion de montage ont fini par donner naissance au concept de montage. D'ailleurs, le premier livre qui paraîtra dans la collection TechNest, dans la sous-collection TechNest à Amsterdam Université de presse et presse de l'Université de Montréal, est un ouvrage sur la standardisation et l'avènement, donc, du montage en l'air du muet, un livre qui est presque terminé, que je rédige avec Laurent Leforestier. Et donc, nous sommes assez fiers dans la mesure où nous avons fait l'effort pour rejeter les anciens André et plus historico-théoriques pour nous pencher sur des problèmes matériels et de gestes, les gestes, les différentes pratiques et tout ça dans l'esprit TechNest. Alors, voilà. Donc, le colloque aura lieu au mois de novembre à Lausanne. Pour vous tenir informés, vous pouvez vous inscrire à notre infolette. Pour les Français dans la salle, newsletter. Pour les Américains, newsletter. Et donc, une infolette dont mon équipe a inscrit qu'elle est mensuelle. Et ils savent que c'est une erreur grave parce que je mourrais. Parce que chaque infolette, c'est un branle-bas de combat. La chose la plus difficile dans un pertenariat, c'est de faire une infolette parce que c'est très complexe. Surtout quand on a un petit désir de perfection comme nous avons dans mon équipe. Donc, ben voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à l'infolette et sachez qu'elle n'est pas du tout mensuelle. Je vais corriger ça. Bon, merci beaucoup. Alors, merci de votre attention. À propos du catalogue TechNest, je me demandais si dans le but de rendre ça plus complet, vous avez l'intention de mettre des documents originaux comme les brevets, les plans originaux, des trucs comme ça? Oui, 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 tout à fait. Oui. Il va y avoir beaucoup de métadonnées, de données différentes, d'artefacts. J'ai envie de dire que sky is the limit. Oui, oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, on essaye… Donc, ce qu'André disait, c'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, c'est à la fois les métiers, les appareillages et les discours. Donc, tout ce qui rentre là-dedans peut être amené à se retrouver dans la base de données, sachant que la base de données ne cherche pas à être une base de données exhaustive. Elle est orientée en fonction des questionnements des chercheurs qui vont faire ces parcours thématiques. On ne cherche pas à se substituer à l'ensemble des bases de données qui existent déjà dans le monde et qui sont déjà existées. Et cela dit, cependant, c'est qu'il y aura facilité de faire des liens, de mettre des hyperniens pour faire le tour, quoi. Oui, oui, oui. Et de la même manière, nous, on essaye d'avoir des données le plus ouvertes possible de la façon à ce que les institutions avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on ne travaille pas puissent récupérer le travail qu'on fait et que ça circule au maximum, comme l'ont dit mes camarades tout à l'heure. Paul ? I think you've just answered the question I was going to ask. So thank you for nearly ending the week with this really interesting and inspiring project. We started the week a few days ago asking why it was important to touch and why the actual touching of the LeMay equipment was important. And a lot of the people who were asking that a few days ago are not here and new people are here. But my sense is that the 3D modeling project is emphasizing the technology, almost platonic, almost in terms of the, and that what we did on Monday and Tuesday was to think of it as tools, to think of it as, as things that we can make with, things that we can use, things that we can interact with. And so I'm just interested to thank you for the project but also ask as a last question, question, the technes and technology at the center, what is the relation of it to touching and using and making? If that's, I mean I know that's a big question but you know. I'll try to do it in English. I'm not sure I well understood the question, maybe yes, but I will start and maybe you will come to the rescue or to help. But I think that the touching is very important because in fact if technes came to birth, it's because some of the conceptors of the project, me in particular, were already working for a long time with touching the material. For one, I'll give my example because I know it more than anyone. I have always been keen to go in the cinematic to see the film. My most, the principal concern I had all my life of researcher, as a researcher, was in montage, in editing. And I always, I've been, I don't know how many days, but I've been in relation with Film Archive. I've always gone, I was always going to the premises there to look at the film and editing. It's very complete. Well, it's not good to do it by video. You don't need an explanation for that. So if you want to understand editing, you have to know how they make it, how they made it, what are the tools they were using, etc., etc. And so that's why materiality is very important. And I will give another example. Let's say that all the, all the manners that we had to circumvene, let's say the job of the film operator, no, the film projectionist. The film projectionist. The film projectionist in Technics, I don't know all of what we did about that, but we went, we had a chapter on that in the series made by Andre Habib, which were Lehmann and company, Connaissance du Cinéma. So we had, they interviewed two projectionists, one of the old generation, very old generation, and the new generation. And there was filming around the dam and things like that. So that's one example of the relation between Technics project and the materiality. Maybe you can add something on that. I believe like these technologies might help foster for people who are not expert in that field. Exactly. They might help foster the need to touch and to go and visit archive and actually touch the material themselves. So that would be a link there.